Selon des sources informées, la direction du polisario envoie ce qu'elle appelle une caravane en direction de la zone tampon de Gergeran pour y tenir au sit-in. La caravane en question a quitté le camp de Rabouni hier en début d'après-midi. Elle est dirigée par deux cadres du polisario. Hama Mohamed Salem El Khouri alias Hama El Bounia de la tribu Iziarguine, wali du camp de Rabouni et Mariam Salek Hamada de la tribu Rgibat Oulad Sidi Hamad, wali du camp d'Ausir. Les participants ont été sélectionnés par la direction du mouvement séparatiste. Il s'agit de membres du soi-disant parlement sahraoui et des femmes responsables des municipalités, quartiers et sections politiques. ainsi que des retraités des troupes séparatistes. Une quarantaine de véhicules sont utilisés. Ils transportent les participants, les tentes et tout le matériel devront être utilisé durant le sit-in. A leur arrivée à Bir Lahlou dans la zone tampon, ils participeront à la commémoration du 45e anniversaire de la journée dite de l'unité nationale, commémorée le 12 octobre avant de poursuivre leur route vers la zone tampon de Gergal. Cette action a été qualifiée par nos sources de tentatives de provocation à la veille du début des discussions au Conseil de sécurité sur la prorogation du mandat de la Minurso. Rappelons que dans son dernier rapport, le secteur général de l'ONU avait précisé que le calme régnait dans la région. Et pour l'analyste politique, cher Kaui Roudani, le Polisario tente d'influencer la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Minurso. Mais selon lui, cette tentative est vouée à l'échec. Je vous propose de l'écouter. Ces manœuvres des mouvements séparatistes du Polisario, c'était pour un simple objectif, c'est de créer la tension dans une région qui est très sensible et aussi créer une tension à la veille des discussions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question du Minurso. Aussi, donc, il ne faut pas oublier que depuis longtemps, le Maroc a gagné beaucoup de batailles diplomatiques, surtout après l'ouverture de plusieurs consulats généraux des pays africains dans les provinces du sud du Maroc et après plusieurs aussi retraits de la reconnaissance du pseudo-race de plusieurs pays africains, notamment le sud-soudan. Et aussi, il faut le dire que ces manœuvres du Polisario rentrent dans une stratégie globale du chaos dans la région et la sous-région. Donc, l'impact n'y aura pas d'impact parce que le Maroc, il est sur son territoire qui est la province du sud, est en train de développer ces villes-là. Donc, il y a un investissement de 10 milliards de dollars dans ces régions-là. Notamment, il a été rappelé dans le rapport d'Antonio Guterres récemment. Donc, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont très claires et lucides sur cette question-là. Donc, je pense que ces manœuvres-là sont un affront à l'égard de la communauté internationale parce qu'il y avait des protocoles militaires qui ont été signés entre le Maroc et les Nations Unies, surtout le protocole militaire numéro un. Et aussi, il y a des accords de cesser le feu. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'impact. Le Maroc, il est sevrain. Il est sevrain sur ces territoires. Et aussi, n'oublions pas aussi que le Maroc, depuis l'annonce de plusieurs initiatives pour contenir la montée fulgurante de la tension dans la région et la sous-région, donc certains adversaires essayent de perturber, essayent de provoquer, essayent un petit peu de réduire l'importance de la puissance marocaine dans la région.